La praline n'existe pas vraiment au sens où on ne peut pas la photographier. On ne va pas la rencontrer dans la rue. Elle existe dans mon imagination. Elle est un mélange de choses que j'ai vécu, de choses qui m'ont fait rire, qui m'ont touchée et puis avec de l'imagination. C'est comme une cuisine où on met ensemble des éléments qu'on a chez soi, dans son frigidaire, qu'on va chercher, qu'on mélange ensemble et on fait une sauce et on met du sel et du piment. C'est un doux mélange et ce n'est pas une vraie fille vivante. Le cucu de la praline ne raconte pas ma vie du tout. C'est une histoire qui se passe aujourd'hui, qui est avec des enfants d'aujourd'hui, dans la vraie vie d'aujourd'hui et tous les éléments qui font la modernité d'aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que la situation d'une fratrie où on a des fortes personnalités et où les frères et les sœurs s'aiment, mais aussi rivalisent et se font des blagues et pas seulement des blagues, aussi des coups fourrés parfois qui peuvent être cruels ou qui peuvent être comiques, ou les deux à la fois d'ailleurs. C'est vrai que ce background-là, ce fond-là, c'est mon esprit, c'est mon humour et c'est aussi un peu ma vie dans mon enfance lointaine. Il y a longtemps que j'étais une enfant, mais je pense que j'en suis quand même encore une. Je suis encore une enfant et quand j'écris dans la peau du personnage de Cucu, la praline qui a huit ans, j'ai huit ans en partie, moi aussi. J'ai eu une impression très enthousiaste à l'école primaire de Varsovie, école française de Varsovie et l'école René Goscinny qui porte le nom d'ailleurs de l'auteur du petit Nicolas. Pour moi, c'est une émotion forte parce que c'est un auteur que j'admire beaucoup par sa vivacité, sa proximité des enfants et son humour. Donc j'ai eu une impression très vivante, très chaleureuse et qui me donne l'impression que les enfants aiment lire et que lire rime avec plaisir et pour moi autant que possible avec rire. C'est ce que j'essaye de faire. Dans la promotion aussi de la lecture, j'ai eu une démarche de lire moi-même à haute voix. J'aime bien lire à haute voix et apparemment les enfants aiment bien voir et écouter des textes à haute voix. Sur mon site internet, j'ai mis des séquences de lecture où on voit les livres et c'est moi qui y lis, soit des albums entiers pour les petits ou des extraits pour les plus grands. Oui, j'ai un message pour les lecteurs polonais et pour les lecteurs en général, c'est qu'il faut, je leur conseille de manipuler, d'approcher, d'ouvrir le plus de livres possibles, les acheter ou les emprunter parce que les bibliothèques sont là pour ça, d'en essayer plein, d'en essayer le plus possible et jusqu'au moment où ils vont rencontrer des livres qui leur plaisent et qui leur donnent envie de lire et de rentrer dans les pages du livre et dans l'histoire des livres au point d'oublier qu'ils sont en train de lire. Et de cette manière, ils ouvrent des portes incroyables pour toute leur vie. C'est une grande joie qui marche sans électricité, juste avec les neurones de notre cerveau et c'est quelque chose d'inépuisable.